évidemment les voisins ne seront pas contents bonjour jacques secret jardin je suis ici pour vous montrer comment monter l'une de nos nouvelles gros station la fs100 full spectrum que l'on appelle 420 100 60 par 40 par m 20 de haut nous avions déjà montré comment monter la gr60 qui s'appelle d'eux original 60 qui était avec trois étages et plus dédié à la croissance donc on commence on a mis sur la table ça arrive dans un seul carton vous avez tout sur la table la structure l'enveloppe tout ce qui est lié à l'extraction ventilation et les entrées sorties l'éclairage les câbles et on verra plus tard les options le filtre à charbon et le hitmat c'est à dire tapis chauffant les instructions sont bien faites donc on va reprendre des instructions de a à z au début vous avez ce que vous avez dans la boîte et vous avez deux façons de la montée soit l'extracteur et le contrôleur à gauche soit l'extracteur et contrôleur à droite en fonction de là où vous voulez la mettre dans votre salle à votre endroit donc on commence par la structure tout tout simplement et on va aller en accélérer je pense voilà elle est faite donc on reprend et là on va mettre l'enveloppe il faut bien défaire le zip extérieur de a à z jusqu'au bout quand je dis jusqu'au bout le dessus aussi voilà les deux et on la monte à l'envers ça là on monte et le principe c'est de pas hésiter à forcer elle est costaud n'ayez pas peur pour que le liner qui est un liner de piscine costaud il soit rentré dedans donc je suis tu me diras si c'est bon mais je crois que c'est bon moi je force voyez donc là il ya les deux trois centimètres de liner et par la suite il suffit de venir la fermer hop donc on va la remettre là haut et maintenant on va mettre les entrées sorties pour l'aération on appelle ça nous des duct in flange donc il ya un tournevis moi je vais utiliser ma ma visseuse parce que ça va plus vite donc la duct in flange elle est aimantée c'est pour faciliter le travail je mets à gauche l'extraction les aimants je les mets vers la toile d'accord de l'autre côté jamais le couvercle le principe regardez à peu près c'est qu'il faut trouver l'aimant quand vous avez trouvé vous pouvez plus vous tromper il ya quatre vis donc je répète vous faites avec le tournevis moi je vais pas m'embêter semble bien plus simple donc là on a mis celui ci on utilise la petite elle était protégé 1 dans le sac hop et puis on y va ok là vous avez déjà votre extraction sur lequel on viendra clipper extracteur inséré filtre filtre et etc ou connecteur si vous voulez on va mettre maintenant là on va pouvoir le faire en accéléré on va mettre de l'autre côté l'intraction et on le met à l'opposé et on mettra des ventilateurs pour que ça tourne ça vient comme ça et ça tourne et c'est le meilleur moyen d'avoir une atmosphère homogène et on mettra le light baffle qui laisse passer l'air mais pas la lumière on y va on y va on et puis on met le light baffle c'est le petit angle là on le fait comme ça c'est plus facile mais c'est pas très important moi j'aime bien mettre les pales pour que l'air commence à aller en montant ça n'est pas très important non plus et maintenant on doit mettre l'entrée sortie pour les câbles voilà ça c'est pour pouvoir faire rentrer les câbles à l'intérieur de votre tente donc moi je suis les instructions parce que je l'ai mis de ce côté là à gauche sinon vous devez mettre de l'autre côté et on le met ici à peu près donc on va faire ici à peu près et puis on vient défaire le plastique de la chaussette hop donc le côté brillant à l'intérieur hop passe par la tête tout est bien mis et on peut sortir des deux côtés si l'on veut ça sera encore plus light proof mais ça l'est déjà avec une seule chaussette là il y en a deux et celle qui est brillante est bien à l'intérieur par la suite alors on vient mettre d'abord le contrôleur c'est pour l'éclairage c'est le timer dimmer on vient mettre comme ça tu me corriges ok on va mettre l'extracteur pardon l'extracteur la flèche il faut toujours sortir l'air par le filtre pour que votre tente soit en dépression légèrement pardon hop et voilà moi je le mets comme ça c'est pour les très grands ils peuvent le mettre au dessus par la suite on va mettre l'alimentation c'est une alimentation sans mille heures qui transforment de 220 en 24 volts comme ça il n'y a pas de danger tout est en 24 volts à l'intérieur je la mets ici voilà voilà le câble vous choisissez europe angleterre donc là on va mettre l'europe ce sont des connecteurs ip 67 donc tout est en ip tout en 24 volts donc on va sortir tout ce qui est câble voilà donc ça c'était ce qui était pour boucher si jamais vous voulez les garder c'est quand vous avez un câble dénudé mais normalement on n'a pas l'éclairage le câble principal et les deux câbles qu'on va voir après donc là je regarde toujours moi je m'embête pas on vient brancher sur l'alimentation là vous avez des sorties et celui ci on vient le brancher sur l'un des deux mais toute façon il n'y a pas le choix donc faut pas réfléchir parce que c'est mal femelle femelle mâle donc on peut pas se tromper voilà ok par la suite on va commencer à mettre le câble il est coudé celui là on met là c'est pour l'extraction je viens le maître ici comme ça voilà donc les deux suivants sont normalement là on va mettre c'est celui qui est pour un ventilateur on le met là donc on a deux cas puisqu'on a deux ventilateurs et là c'est pareil on peut pas trop se tromper c'est les mêmes câbles on le fait rentrer à l'intérieur donc celui là on va le mettre ici et pour cela on va utiliser les câbles it ça peut tenir ça se clip sur du 16 à 19 donc on les met avant ensuite on va installer le second qui est de l'autre côté donc c'est exactement la même chose je le branche là en fait dans ton je ne branche pas dans les mêmes ordres mais on s'en fiche ils sont tous sur la lime je le rentre si ça rentre bien donc là on le fait passer devant c'est à dire que on va en avoir un derrière qui va faire qui va souffler vers le bas un en bas à gauche qui souffle vers le haut et ça fait tourner et en même temps ça souffle d'en dessous et d'au dessus c'est comme ça que l'on conseille donc faut tirer on pourrait tirer tac et voilà donc ok et maintenant nous allons mettre le câble d'éclairage oui tu as raison on le reconnaît bien parce qu'il a cinq sorties 5 cop de 20 watts full spectrum un petit peu bleu et beaucoup de rouge surtout le 660 celui ci il faut le mettre sur le timer dimmer c'est à dire pour programmer le début d'éclairage la durée et l'intensité toujours pareil il n'y a qu'un seul pas de choix on le fait rentrer pour l'instant je le mets comme ça on le fait rentrer dans la chaussette c'est là où c'est peut-être un petit peu plus moi je le courbe et il faut bien l'élargir la chaussette on y va et voilà d'accord ok et celui ci on va le mettre par la droite comme sur les plans je mets un câble litre au centre là haut parce qu'il faut qu'ils descendent du pour ce soit à peu près symétrique donc après vous pouvez vous verrez comment vous faites après maintenant on va mettre les deux ventilateurs toujours 24 volts c'est des ventilateurs de serveurs donc ça dure très longtemps et il faut vraiment faire attention le vent vient vers la flèche vers la fleur vous avez une flèche au cas où si vous savez pas ça vient par là donc le premier on va le mettre vers le bas donc on met le grand bras au dessus le petit bras en dessous ça a été renforcé c'est plus costaud voilà d'accord donc là maintenant je viens le mettre ici alors après vous pouvez le mettre vous pouvez remonter un peu on va le mettre là on n'a pas de plantes on va pas se planter voilà ensuite le deuxième il faut faire l'inverse parce qu'on veut le mettre en dessous et qu'ils s'ouvrent vers le haut donc on regarde hop et on met le petit en haut et lui on le met comme ça t'es sûr oui vers le haut c'est toi qui a raison voilà c'est c'est pour ça que tu m'as dit ça et on le branche et voilà c'est fait donc on verra à mettre après pour bien mettre les câbles plus tard c'est le principe voilà ensuite toujours on met l'éclairage mais les cinq copes là dessus juste alors les copes c'est quoi c'est un brevet que l'on a qui permet de refroidir le plastique et donc beaucoup plus thermiquement conducteur que l'air sans avoir besoin de système de refroidissement on vient clipper je laisse les étiquettes où je les enlève j'ai peut-être pas fait attention d'habitude dans les salons les gardes pour montrer mais dessus vous avez le spectre et compagnie et voilà donc vous avez votre châssis 100 watts ppe 285 c'est même un peu trop puissant pour la plupart des plantes au monde je vous allais être à plus de 1100 comment c'est beaucoup trop mais vous avez le dimmer à vous de choisir et on utilise les deux yo yo moi je garde les pièces plastiques parce que je les réutilise voilà et donc si je vérifie bien tu mets ça là dessus on clipe les deux voilà ici les hook on va laisser un peu ça pour commencer laisser un peu ici la même chose on mettra bien après on met nos hook it tu me corrige les handling où il faut mettre les handling dans la tente pardon donc là je vous il faut regarder un petit peu comment on fait oui effectivement c'est pas compliqué donc on le met comme ça on peut le mettre comme ça quand on veut les croisés mais là on les croise pas donc on aimait tous les deux de la même façon et on aimait comme ça pour que la lampe soit le plus haut possible à deux centimètres près on y va je le mets derrière le câble voilà et là je mets donc mais hook donc je vais les mettre à la hauteur son fiche au début on va la régler après ok c'est direct c'est comme ça parfait donc on va les mettre un peu plus bas mais après vous montez vous vous mettez où vous voulez chaque chose et après quand vous le mettez en bas parce qu'au début vous le mettez en bas après tous les jours vous venez remonter d'accord et on branche on prend celui du centre qui est le plus court et voilà alors hop et là il ya un petit clip parce qu'en fait c'est étanche à l'eau on peut le n'est pas de danger de l'arrosé là c'est surtout assez de costaud parce que c'est même plus que costaud alors c'est là qu'on remet comme on veut voilà ensuite et puis ça vous mettez comme vous voulez moi je mets ça permet d'aller jusqu'en bas parce que cette foule spectrum elle a un peu de bleu elle a beaucoup de rouge pour l'été pour la floraison pour le fruit fruitification mais elle a un peu de bleu ce qui vous permet de démarrer de toutes petites plantes jusqu'au jusqu'à la fin d'accord donc avec ça vous allez de là à là et vous changer le niveau de vos ventilations en fonction de la taille de vos plantes c'est le webbit pour tenir quand vous avez des plantes trop lourdes des fruits trop lourd donc on a mis en place un petit truc tout bête c'est pas trop compliqué c'est des oucs en faire ils sont costauds il n'y a plus de problème donc ça tient les plantes on va fermer parce que ça sert plus à rien à l'intérieur provisoirement hop et maintenant on met les câbles ça va aller là il n'y a rien besoin vous pouvez mettre ce que vous voulez là pour information ça c'est quand vous voulez le fixer au mur si vous avez peur que ça tombe sur vos enfants bon après le point n'est pas lourd mais bon d'accord de l'autre côté là vous avez la symétrie vous pouvez mettre vos instruments températures vous pouvez vous c'est là là on continue c'est propre donc maintenant de configuration je n'ouvre parce qu'il ya un magnète en dessous pour rendre étanche d'accord vous faites ça la porte du dessus moi je la mets je les jette les utiliser tous les jours mais si vous voulez que ça fasse beau si vous voulez mettre des belles plantes dans votre appartement vous enroulez que celui ci et ça permet on va le brancher parce que ça va montrer un peu comment ça marche voilà donc là je suis à combien je suis à 100% il n'y a pas le tapis au fond on va le mettre après on va vous montrer donc et on va l'ouvrir que ce que tu en penses donc j'enlève celle là je pourrais faire les deux séparément je peux faire en deux c'est à dire mais moi j'aime bien les ouvrir en une fois comme ça et là vous faites l'extérieur j'ai plus gros mais ça marche très bien donc là vous avez l'intérieur vous voyez tout ok et donc vous réglez là je suis à 100% je vais le mettre à 5% hop comme ça ça se voit moins le temps vous pouvez régler le temps vous pouvez régler le démarrage et la durée d'accord donc voilà c'est un programmateur dimmer donc je vais le remettre jusqu'à 100% tu vois bien que ça fait un peu trop fort et derrière on peut regarder encore un dernier truc ici vous avez l'extraction vous régler la température que vous désirez vous régler le maximum d'extraction pour une petite tente comme ça moi j'irai jusqu'à combien 50 ou 100 mètres cubes 50 si vous n'avez pas de filtre 100 mètres cubes si vous avez un filtre ça sert à rien d'aller au delà et ça c'est l'extraction minimum je me trompais oui c'est cela c'était sûr c'était ah ben non ça c'est la température oui c'est pas grave c'est ça le max ça l'extraction minimum c'est que même quand il n'y a plus besoin d'extraction vous voulez peut-être que la nuit par exemple que ça continue de s'aérer donc vous mettez 10 15 25% à 25% vous allez plutôt avoir tendance à augmenter l'humidité à 50% ce sera neutre et si vous mettez 75% c'est pour plutôt sécher un peu l'intérieur c'est quand vous vous plantez soit en floraison on a tout vu on va voir maintenant les options mais on fait un petit break boire un café et on revient pour les options les options tapis chauffant on commence par le tapis chauffant il est sans alimentation puisque l'alimentation de la grossesse des chaînes est fortisante vous le déroulez en l'occurrence on va le mettre à l'envers pour un tapis chauffant 20 watts qui permet de donc là je mets le y je débranche et comme ça se met à la en plus et ça normalement vous mettez avec un câble flange ok voilà c'est les 24 volts donc allez hop on va mettre ça là si tu veux comme ça ça n'est plus propre et il se règle tout seul c'est à dire que c'est énorme c'est vraiment principalement pour le bouturage et les semences quelle que soit la température et puis quand vous êtes dans une température extérieure un peu faible sur un sol très froid à 15 degrés il va se mettre en marche tout seul il va s'arrêter quand la terre est à 23 24 degrés quand c'est à 15 degrés dehors il va s'arrêter à 21 degrés il fait que 20 watts quand c'est à 18 degrés il va aller jusqu'à 23 et s'arrêter au delà il s'arrêtera quand même à 23 et vous n'allez pas vous en rendre compte parce que ça va mettre une demi journée à pair et fait c'est très faible mais il va se mettre en chaleur tout doucement et après une demi journée normalement si vous êtes à 15, 16, 17 degrés ça vous protège du sol et ça fait une terre à 21, 22 jusqu'à 23 degrés dans quel cas il se coupe vous pouvez aussi vous pouvez aussi laisser l'été puisqu'il va se couper tout seul ensuite le filtre c'est un filtre à charbon ctc 80 3 mm de diamètre et il y a à peu près 400 grammes ça dure 3-4 mois il faut changer tous les 3-4 mois et il n'est pas cher il est 25 euros vous en vous équipez là j'ai même essayé mais c'est pas grave vous le mettez à la place du live waffle et voilà donc là faudra mettre plutôt du 100 mètres cubes en extraction max plutôt que 50 parce que ça va un peu limiter pouvait aller à 150 jamais vraiment il fait très très chaud vous voulez extraire plus là je suis à 100 vécu mais c'est quand on est à 150 mais l'extracteur va réguler automatiquement là c'est vraiment si vous avez un problème de chaleur voilà donc avec les 100 le 20 monteur 3 minutes option à la prochaine bon le 20 le 20 le 20 le 21 le 21 Merci.